bonjour je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau lancement c'est le dernier de 2022 et pas des moindres puisqu'il s'agit du kit de la route de l'année et l'an dernier vous aviez été nombreux et nombreuses à sauter dessus à sa sortie donc il me semblait important qu'il ressorte également cette année ce qui avait eu pas mal de frustrés puisque j'avais fait une édition hyper limitée puisque il y avait l'inscription 2022 donc je pouvais pas le commercialiser tout au long de l'année pour cette édition 2023 j'ai décidé de changer un peu les choses il ya des choses que j'ai gardé des choses que j'ai amélioré des choses que j'ai enlevé pour vous proposer un kit encore plus approchant de vos besoins et vos envies la première chose que j'ai enlevé c'est le numéro en fait il n'y aura pas écrit 2023 à vous de décider quand vous le brodez quand vous serez prêt prête à le broder comme ça il n'y a pas de pression je sais que sur le kit 2022 c'est quelque chose qui est pas mal revenu où beaucoup ont été mis en échec parce que ils n'avaient pas eu le temps qu'ils avaient finalement sauté un mois que ce genre de choses là on est fin octobre donc je devrais en être rendue à la fin d'ici quoi j'ai deux mois de retard sur mon sur ma broderie mais c'est pas très grave je le vis pas mal du tout parce que je sais que je vais rattraper je j'ai quand même souvenir de ce qui s'est passé dans mes mois et tout ça donc je pourrais très bien rattraper ensuite c'est un voilà on peut se mettre un peu la pression sur ce projet là de toute façon si vous n'avez pas vu ma vidéo de l'an dernier du lancement du kit 2022 je vous le remettrai en description si vous voulez aller la voir parce que j'y explique un peu les bases de ce projet là c'est pas forcément des choses que je vais répéter aujourd'hui dans cette vidéo donc le 2022 a été enlevé ce qui fait que vous broder quand vous voulez si vous voulez commencer là tout de suite en achetant le kit maintenant il sera sur 2022 2023 il peut s'étaler de 2023 à 2028 il peut voilà on s'en fiche un peu à vous l'approprier comme vous le souhaitez ce qu'on a gardé ce que j'ai gardé entre les deux versions déjà vous avez toujours deux aiguilles dans le projet une petite une grande ce qui fait que la petite sera plus difficile à enfiler pour les grands débutants et débutantes mais la grande est là pour ça donc ça si vous avez ça dans le kit déjà donc vous voyez ça c'est le nouveau tissu il se présente comme ceci donc vous n'avez plus le l'année à l'intérieur par contre on a gardé les douze points de ligne différents comme il y avait sur le précédent projet chaque ligne qui sépare chaque mois c'est un point de broderie différent ce qui fait que tous les mois vous apprenez un nouveau point il y en a qui étaient déjà dans le kit précédent mais vous en avez des nouveaux comme par exemple le point de chaînette câblée qui n'y était pas point de chaînette câblée il est dans le kit des points experts donc le dernier kit d'apprentissage qui est sorti en septembre le point de poste qui lui était dans le kit 13 le des points avancés et maintenant dans le kit de ce que moi j'appelle le kit 2023 mais en fait c'est c'est un kit qui va comme il ya plus de deux problèmes de date dessus il est plus en édition limitée vous l'aurez en collection permanente à vous de sauter sur l'occasion maintenant ou d'y réfléchir pour plus tard ou de l'offrir pour quelqu'un qui le fera plus tard ou maintenant il est bravo d'en faire ce que vous voulez donc vous avez toujours les 12 points de ligne à apprendre chaque mois sur un tissu pour le moment il est pas bio mais dans la prochaine édition il le sera parce que là voilà question faute de temps travailler avec des matériaux plus respectueux c'est possible mais ça demande beaucoup beaucoup d'anticipation et là tout de suite je reconnais mes incapacités à anticiper davantage donc pour l'instant ce n'est pas du tissu bio il provient d'une compagnie allemande ça pourrait être pire mais ça pourrait largement être mieux voilà pour les premiers ce sera ça c'est du 100% coton à l'intérieur vous avez également cette échevette de fils alors moi c'est vrai que mon projet 2022 je l'ai fait dans un dégradé de couleurs en tout je vais avoir utilisé quelque chose comme entre 30 et 40 couleurs différentes je peux pas mettre autant de fils dans un kit je voulais s'imaginer le prix il serait à 90 euros le kit ça n'a aucun sens pour le moment donc on est sur 7 l'an dernier j'avais pas mis de noir et je pense que ça manquait à pas mal d'entre vous donc je les rajouter cette année j'ai pas mis ni violet ni de orange parce que j'aime pas ça et que je l'avais je les avais mis l'an dernier et cette année j'avais envie de faire un peu différent je vous donne les références de couleurs si ça peut vous intéresser hop donc le vous avez le 310 pour le noir 743 pour le jaune qui est un jaune un peu pâle mais quand même assez vif pour le rouge c'est du 349 on est plus près du corail saumonné que du rouge carmin le rose qui est un rose clair sans grande fantaisie c'est le 603 le c'est un violet c'est entre le violet le rouge c'est le 917 le vert c'est du 38 14 et le bleu c'est du 518 ce kit se présentera comme l'année précédente sous deux versions soit le kit complet soit le kit avec uniquement tissu et livré explicatif le kit livré plus tissu donc ce que j'appelle la version light elle sera à 15 euros et la version complète elle sera à 32 euros dans le kit complet vous avez le tambour à broder le tissu imprimé à broder deux aiguilles sept échevettes de fils et le livret explicatif dans l'édition light vous avez juste le tissu imprimé à broder et le livret explicatif ce projet je dirais que c'est un projet débutant aventureux ou confirmé pour ceux qui n'ont pas peur de se foncer je sais que l'an dernier ce qui était beaucoup revenu c'est mais qu'est-ce qu'on va broder est ce qu'il faut broder tous les jours est ce que voilà pas du tout à vous de broder quand vous voulez ce que vous voulez moi je peux pas décider ça pour vous c'est en ça que c'est à la fois un projet libre et un projet guidé c'est un projet guidé parce que tous les mois je vous apprends en point de ligne et un projet libre aussi parce que voilà tous les jours toutes les semaines tous les mois c'est à vous de broder ce que vous voulez dans chaque petit camembert dans le livre imprimé vous aurez un petit recueil de plein de pictogrammes qui pourraient vous aider à justement remplir un peu vos broderies quotidiennes à vous de voir si vous voulez faire une seule grande broderie sur tout le mois c'est vraiment possible si vous voulez faire vous voulez couper chaque mois en quatre pour faire une grosse broderie par semaine vous pouvez et si comme moi vous faites entre 20 et 30 petites broderies par mois voilà c'est pareil c'est aussi à vous de voir ne vous mettez pas trop la pression personne ne viendra juger votre travail vraiment moi je me suis mis une double difficulté sur l'année 2022 à travailler et le dégradé et les pictogrammes je sais pas encore ce que je vais faire pour 2023 j'ai essayé d'être à jour au début je l'étais puis en fait je n'ai plus été et je me suis dit que c'était ok on n'a pas de pression c'est l'occasion pour vous de prendre un moment personnel intime rapide pour faire un peu de broderie souvent quand on fait des des choses de ses mains on a des problèmes de temps de savoir quand est-ce qu'on va pouvoir se poser pour faire ce projet la question ici ne se pose pas posez vous quand vous pouvez pression si vous avez un loupé un mois ou je sais pas quoi regardez même moi j'ai loupé deux mois quasi et c'est vraiment pas grave on rattrapera et d'autant plus sans l'année au milieu vous y allez vraiment au rythme qui est le vôtre si vous voulez séparer encore plus chaque petit camembert pour le faire sur deux ans donc sur 24 mois c'est aussi possible si vous nous en le faire sur 24 jours c'est aussi possible vraiment il n'y a pas de règle à vous de vous lancer le défi qui est le vôtre et il n'y a aucune pression à se mettre et j'étais un peu triste de voir que le projet 2022 avait été une source de stress pour certains et certaines parce que vraiment c'était pas du tout mon but évidemment comme toujours vous n'avez pas besoin de mon kit pour faire ce genre de projet je n'ai rien inventé d'autres le font d'autres l'ont fait d'autres le feront moi mon plus c'est que je vous accompagne tout au long de l'année avec des connaissances techniques en plus un bout de tissu un tambour et un crayon ça vous suffira largement pour faire le projet ce qui est chouette aussi c'est que j'aimerais bien relancer les lives c'est vrai qu'en fin d'année puis avec l'été les enfants ça a été un peu compliqué pour moi de continuer à avoir les lives tous les mois sur instagram mais je sais que c'était quelque chose qui vous plaisait j'aimerais aussi faire des rencontres pour qu'on puisse faire ce projet ensemble je me dis que ça pourrait être vraiment vraiment chouette donc à voir je vais essayer d'organiser ça de toute façon je vous mettrai les petites infos sur instagram pour le minimum et peut-être en plus sur mon site vous avez tous les liens de toute façon en barre d'infos ce kit sera aussi donc à trouver en boutique pareil vous avez la liste des boutiques de meilleurs vendeurs en newsletter pour sûr il sera chez Aro Workshop à Toulouse il sera chez Smile Rouen et à voir les autres qui me le commanderont pour le moment ces deux là c'est sûr moi je le vendrai également sur mon site sur iMac dans un premier temps je vais faire que ces deux plateformes là on verra ensuite si je le mets également sur Etsy je le vendrai en réel au Creative à Nantes qui aura lieu du 3 au 6 novembre et au CSF création et savoir faire à Paris du 16 au 20 novembre donc vous pouvez m'y retrouver là bas pour ces salons je vais également faire des ateliers de broderie donc c'est pareil je vais essayer de penser à vous mettre les liens en barre d'infos pour vous inscrire si vous avez des questions avant de passer commande vraiment n'hésitez pas à m'envoyer un message que ce soit un email ou un message privé sur instagram voilà mon but c'est que ce soit une réussite pour tout le monde que ça vous mette le pied à l'étrier que ça vous donne envie de broder que ça vous offre un temps avec vous même mon but c'est d'apporter un peu de cette positivité cette bienveillance là chez vous pour vous même un truc qui est revenu de l'année qui vient de passer parce que là c'est ma deuxième édition de ce kit là la première fois que je le fais c'était l'an dernier beaucoup étaient vraiment contents et contentes de voir l'évolution tout au cours de l'année je sais que certains pour des raisons personnelles des trucs un peu durs qui leur sont arrivés avaient pas envie de se rappeler de cette année du coup à un moment ils ont juste stoppé en fait c'est ok si jamais vous avez le kit 2022 et que vous l'avez pas terminé rebroder au milieu complètement recouvrez la zone du milieu et mettez ce que vous voulez personne ne saura que c'est un échec parce que vous l'avez pas rempli sur l'année pile poil vous pouvez remplir ce kit avec des mots un mot par jour un mot par semaine un mot par mois vous pouvez remplir avec des croix une croix par couleur que vous inspirez la journée des petits carrés j'en sais rien ça vous avez pas besoin de savoir dessiner moi je dessine comme un manche et en fait je m'en sors quand même donc ne vous mettez pas la pression vous pouvez très bien commencer en mettant juste une croix par jour et puis en fin d'année aller sur des choses comme ça ça peut évoluer au cours de l'année et c'est tout à fait ok vous pouvez faire un grand dessin par mois d'ailleurs je pense qu'en janvier je publierai un article sur le blog répertoriant tous ceux qui auront bien voulu m'envoyer la photo de leur projet 2022 lâchez vous faites vous plaisir prenez plaisir à broder que vous sachiez broder ou pas c'est vraiment des questions qui reviennent beaucoup en salon ou en atelier quand je vois les gens c'est ah mais je sais pas broder je vais jamais y arriver ça va être moche mais en fait on s'en fiche mais on s'en fiche complètement quoi vraiment ne vous posez pas ce genre de questions faites comme vous le sentez faites comme vous pouvez faites avec vos moyens du moment personne n'a jugé votre broderie vous pouvez très bien le faire voilà le terminer et le ranger et ne plus jamais le regarder c'est pas grave c'est pas ça qui importe et vraiment mon but c'est que vous y preniez beaucoup beaucoup de plaisir pas de prise de tête avec ça j'espère que ça vous aura un peu décomplexé sur ce que peut être ce projet ce kit donc sort aujourd'hui nous sommes le 23 octobre il sera il commencera à être envoyé la première semaine de novembre et puis après à vous de vous lancer je vous remontre le packaging il se présente comme ceci et j'ai hâte j'ai hâte de voir les rendus là en fin d'année toutes les réussites de tout le monde merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo je vous mets les liens en barre d'infos et je vous dis à bientôt merci